Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la sélection en U19, donc du Qatar, de la sélection du Qatar, du fils de Aloporto Tezeu Rapa Madjer, donc Lotfi Madjer. Donc, quelque part c'est son droit, dans le sens où je crois qu'il est né au Qatar, ou alors il a vécu au Qatar, ou un des deux, donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, mais quand on entend Aloporto Tezeu qui se permet de critiquer à longueur de journée les joueurs binationaux, les anciens joueurs binationaux, en plus je n'aime pas ce terme binationaux, donc je vais dire algérien de la diaspora à l'étranger, à l'avenir il faut se taire, tout simplement, il dit tout le temps Aloporto, il dit tout le temps Taizeu, il devrait se taire lui déjà en premier lieu, se permettre de critiquer certains joueurs, certains anciens joueurs, et surtout de critiquer certains qui choisissent l'équipe de France, qui disent oui, mais en premier il choisit l'équipe de France, et s'il n'est pas pris, il va choisir l'équipe d'Algérie, donc pour certains c'est peut-être vrai, c'est possible, mais il ne faut pas critiquer ces gens-là, c'est un choix, même si nous on ne le cautionne pas forcément, on veut que tous les joueurs jouent avec l'Algérie, mais après voilà, c'est comme ça, c'est pas parce qu'ils jouent avec la France qu'il est vendu, il faut arrêter avec ces conneries, c'est juste un sport, mais c'est vrai que nous on a notre préférence bien sûr, c'est normal, donc à l'avenir il faut qu'il évite de critiquer, quand on est mal placé on se tait, c'est tout, la roue elle tourne, et en plus de ça, ces joueurs-là qui choisissent la France, c'est parce que la France c'est un niveau élevé, c'est une grande nation du football, c'est en termes de formation, c'est peut-être ce qu'il se fait de mieux au monde, je ne sais plus parler, mais voilà, il faut arrêter quoi, là le joueur joue pour le Qatar, donc ça montre un peu le niveau quoi, comme son autre fils qui touchait des salaires dans le vent, à Hussein Day si je ne me trompe pas, enfin bref, ou au Parajou, je m'en rappelle, enfin bon on s'en fout, à l'oporto taisez-vous, et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, salam alaikum.